Dans les pays en développement, la grande majorité de la population vit en région rurale et tire son revenu d'activité lié à l'agriculture. Or, les producteurs agricoles sont souvent confrontés à d'importantes difficultés de financement, qui peuvent mettre en péril leur capacité de produire. Cette situation est très préoccupante, dans un contexte où nourrir le monde s'annonce comme le principal enjeu des décennies à venir. Donner aux populations rurales l'accès à des services financiers professionnels et adaptés à leurs besoins, c'est leur permettre de réduire leurs vulnérabilités et d'améliorer leurs conditions de vie, tout en augmentant l'autosuffisance alimentaire de leur pays. C'est pourquoi Développement international Desjardins appuie ses partenaires, des institutions de finances de proximité, dans la diversification et la professionnalisation de leur offre de services au secteur agricole. Au Burkina Faso, plusieurs innovations ont été implantées avec succès dans le cadre du projet de professionnalisation des méthodologies de crédit agricole, le PMCA, coordonné par DID. Nous savons qu'au Burkina Faso, 90% de la population vit de l'agriculture et c'est un secteur qui a besoin de beaucoup d'appui en termes de financement. C'est ainsi que, dans le cadre de notre intervention, nous offrons plusieurs types de produits financiers à ces producteurs, que ce soit des produits d'épargne ou des produits de crédit. Les innovations du projet sont présentement transposées au sein du réseau de coopératives financières d'Undulisa, en Tanzanie. Dans ce pays, l'accès aux services financiers pose également problème à plus de la moitié de la population active. 54% n'ont absolument aucun accès aux services financiers et la majorité de ces personnes vivent en zone rurale. Nous devons éliminer ce déséquilibre, car il est difficile de se développer et de prospérer sans un accès adéquat aux services financiers. Le projet repose entre autres sur l'adaptation du crédit aux différentes phases du cycle de production agricole. Un crédit intrant permet d'abord de financer l'achat d'engrais et de semences. Il est difficile de se lancer dans la culture du coton sans imprime. Grâce à la caisse, nous avons des engrais et des pesticides. Un autre crédit spécialisé vise l'achat de l'équipement requis pour moderniser la production. Si Adam et Ève voyaient notre situation aujourd'hui, ils ne seraient pas surpris par nos méthodes de culture. Ce sont les mêmes qu'autrefois. Nous devons donc mécaniser les travaux agricoles. Grâce aux prêts, j'ai acheté une moto-pompe et payé la scolarité de mes enfants. J'ai commencé avec un demi-hectare. Aujourd'hui, avec l'aide de la caisse, je travaille sur trois hectares pour la banane et deux pour les oignons. J'ai même construit une maison. Souvent, au moment de la récolte, l'agriculteur n'a plus de liquidité pour assumer ses dépenses quotidiennes. Vous savez qu'au moment de la récolte, les prix sont très, très bas. Et les producteurs agricoles, étant dans le besoin monétaire, étaient obligés de vendre leur production à un prix très, très, très bas. C'est pourquoi D.I.D. et ses partenaires ont conçu le crédit stockage. Au lieu de vendre sa récolte, l'agriculteur la stocke dans un entrepôt sécurisé et reçoit de sa caisse un crédit sur la base du volume entreposé. Ce crédit lui permet de subvenir aux besoins de sa famille et d'entreprendre des activités génératrices de revenus en attendant la montée des prix. À ce moment, il pourra vendre sa récolte et déposer son revenu à la caisse. Celle-ci se remboursera alors et versera le reste des bénéfices au compte d'épargne de l'agriculteur. Grâce au crédit stockage, les producteurs réussissent à mieux exploiter le potentiel de leur terre et du marché. Si je n'avais pas accès aux services financiers appropriés, je serais contrainte de vendre ma récolte à perte. J'ai réussi à écouler toute ma production à un meilleur prix que si je l'avais vendue au moment de la récolte. Un autre produit financier a aussi été mis en place pour la microtransformation et le commerce. Ce crédit, conçu spécifiquement pour les femmes, ajoute une plus-value à la production agricole et en facilite l'écoulement. De cette manière, la boucle est bouclée. Les paysans sont soutenus à toutes les étapes du cycle de production agricole, de la préparation des champs jusqu'à la transformation et la commercialisation. Désormais, chaque fois qu'un producteur aura besoin d'un service particulier au cours de la saison de production, sa caisse sera en mesure de l'aider. Des efforts sont aussi déployés pour professionnaliser les pratiques, afin d'offrir un meilleur service au producteur. Depuis le début, nous avons fait en sorte que les caisses adoptent de bonnes pratiques et la confiance des membres est au rendez-vous. Ce PMCA nous a permis, nous à l'interne, de renforcer la capacité d'abord de nos emplois qui interviennent en faveur du monde rural. Et en termes d'analyse des dossiers de crédit agricole, en termes d'appréciation de la production agricole, en termes d'accompagnement technique de ces producteurs agricoles. Et ça nous a permis de professionnaliser notre méthodologie. Le concept de l'adaptation du crédit à l'agriculture peut également s'étendre au commerce équitable. En Tanzanie, mais également au Mexique, un appui est apporté en ce sens. Dans l'État mexicain du Chiapas, on trouve près de 75 000 producteurs de café. S'ils ne peuvent être payés rapidement pour leur production, ils deviennent très vulnérables aux coyotes, ces intermédiaires qui les payent à un prix dérisoire. Un projet pilote de crédit pré-exportation leur permettra d'attendre en sécurité le paiement des importateurs. L'importance de ce projet réside dans le bénéfice économique qui l'amènera aux producteurs. Le fait d'obtenir de meilleurs prix va assurément dynamiser l'économie régionale. Ces formules, imaginées et expérimentées avec succès, peuvent être transposées dans de nombreux autres pays. Le réseau Proxfin, mis en place en 2006 par DID et ses partenaires des pays en développement, favorise le transfert d'expériences et multiplie l'impact de cette approche. En professionnalisant et en diversifiant leurs offres de services en financement agricole, les institutions partenaires de DID permettent aux populations des régions rurales de tirer un meilleur bénéfice de leurs activités et donc de réduire leurs vulnérabilités, de satisfaire les besoins de leurs familles et de contribuer à l'autosuffisance de leurs pays. Cela va nous permettre de pouvoir offrir des services de crédit en milieu rural mieux adaptés aux besoins des agriculteurs. Nous sommes en train d'établir les bases d'un développement durable en garantissant aux producteurs membres un accès permanent aux services financiers. Nous avons réussi à améliorer les revenus de ces producteurs agricoles. Aujourd'hui, les producteurs agricoles reconnaissent l'importance de la caisse et des services financiers qu'elle offre. nous avons réussi à améliorer les Petiteurs des questions pour la financement O distinction des publications d'entretour un étraché d'entretour d'entretour Sous-titrage ST' 501